Musique Bonjour, bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous recevons le duo Majalam. La rencontre entre un accordion de concert et une guitare pour voyager à travers les différents continents. Et nous allons découvrir de petits paradis musicaux. Alors, décollage immédiat. Musique 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 On retrouve sur notre plateau du cabaret Le Patis, au Mans, nos deux invités. Musique Carine Vigny à l'accordion. Bonjour Carine. Bonjour Pascal. Musique Et Marie-Caroline Lebriesse à la guitare. Bonjour Pascal. Un duo 100% féminin, c'est très rare dans le monde de l'accordion. Je voulais quand même le souligner. Oui, tout à fait. Alors, un duo, c'est toujours la rencontre entre deux artistes. Comment s'est effectuée cette rencontre ? Alors, on s'est rencontrées tout principalement étant enseignantes, voilà, au conservateur de marque Enbarel. Ensuite, on a créé un quintet spécialement pour le tango. Et on avait tout de suite eu une certaine affinité, toutes les deux, même amicales. Donc c'est comme ça qu'on a souhaité faire notre duo. Mais c'est aussi ce qui nous a boosté, c'est le festival de Montmagny. La guitare et l'accordéon, c'est facile à marier ? Avec une bonne amplification, oui, parce que sinon l'accordéon est un instrument très puissant. Nous-mêmes, on s'est posé la question de savoir si nos deux instruments pouvaient s'apporter quelque chose l'un à l'autre. Et en fait, on a le souffle, le côté plus flûté, tout ce qui est souffle de l'accordéon. Et puis la douceur, la rondeur, mais aussi la percussation de la guitare. Et on a des choses à s'apporter l'une à l'autre. Après, c'est construire un répertoire. Tout à fait. Ce répertoire, c'est un peu musique de chant. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de musique de chambre. Beaucoup, beaucoup. On part vraiment de la musique ancienne, baroque, classique et contemporain. Et aussi, quelques surprises, mais de la variété. Mais surtout qu'on a fait beaucoup d'arrangements ensemble. Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique de chambre, Caroline ? Alors, la musique de chambre, c'est jouer à deux. Et à deux, c'est mieux. Parce que déjà, on partage cette émotion musicale toutes les deux. On s'émeut l'une l'autre sur scène. Et les répétitions, les concerts, c'est toujours un moment de plaisir. Ça nous redonne de l'énergie. Après, le choix du répertoire, c'est vraiment venu en fonction de nos coups de cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aime la pièce toutes les deux. Sinon, on ne la prend pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi le nom de Magellam. Voilà, c'est la question que je voulais savoir. Voilà, donc pourquoi Magellam ? Alors Magellam, il y a tout juste 500 ans, a fait le premier tour de la Terre. C'est vrai. Voilà, donc c'était en 1519. Et à cette occasion, il a découvert, redécouvert des territoires. Et nous, avec nos instruments, c'est ce qu'on a voulu faire. Aussi, repartir à la découverte de petits paradis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est vrai qu'on retrouve toute la sensibilité de Karim dans ce dans ce morceau. Merci pour ce petit coup de coeur. Merci à toi. Merci à toi. Alors c'est vrai ce qui vous relie en quelque sorte c'est l'enseignement. Oui c'est vraiment une passion à toutes les deux d'enseigner. Oui c'est vraiment une passion à toutes les deux d'enseigner. passion. C'est extraordinaire de voir les enfants, on a la chance de les voir de leurs 7 ans jusqu'à leurs 18 ans et plus, et on les voit grandir et on les accompagne dans leur construction en les emmenant dans un univers merveilleux. Vous construisez des projets avec vos élèves ? Oui, Karine elle fait énormément de choses. Oui, moi je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup aussi des masterclass, aussi des réunions, enfin pas des réunions, mais des rassemblements avec d'autres classes d'accordéon ou avec d'autres professeurs et on essaie de réunir nos élèves pour faire justement un petit concert ou une audition, pour qu'on puisse se rencontrer tous ensemble. Vous enseignez aussi à des personnes plus âgées ? Bien sûr. Ah oui ? Ah oui, 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 oui. Maman plus âgée, il a 72 ans. 72 ans, très bien. Donc il y a vraiment une demande ? Oui, oui, oui. En fait c'était un rêve qu'ils n'ont pas pu accomplir et qu'ils ont envie de le faire maintenant. Donc ils prennent leur temps, mais ils s'éclatent. Vous enseignez dans un conservatoire ou dans une école de musique ? Moi c'est un peu les deux. Un peu les deux ? Un conservatoire. Un conservatoire. Lesquels ? Allez-on faire un coup de pub ? Alors c'est le conservatoire de Marc-en-Barrel, dans le Nord. Moi c'est Fourmis et Avion. D'accord. Dans le Nord et Pas-de-Calais. Alors on va retrouver un autre morceau, alors là c'est une pièce, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Qui s'intitule ? Alors c'est Bohémienne Rhapsody de Freddie Mercury. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. ... 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 . ... ... ... ... ... ... On aimerait enregistrer un album avec les pièces que nous avons jouées à Montmagny. Parce que là-bas, ils nous ont réclamé l'album que nous n'avions pas. Donc, on voudrait faire ça. Ça, ça va être un gros, gros projet. Et ensuite, faire des concerts. Des concerts. Et puis, on a un gros projet l'année prochaine. On va monter un programme de tango avec des danseurs. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien comme projet sur deux ans. Alors, comme vous le savez, cette émission est enregistrée au cabaret Le Patis, au Mans. Merci pour leur fidélité. Vous allez retrouver toute leur programmation sur leur page Facebook, mais aussi sur leur site Internet. Les coulisses de l'émission, vous connaissez le principe. Vous allez directement sur la page Facebook de l'émission. En tout cas, merci à vous d'être venus du Nord. Vous êtes venus dans l'Ouest de la France. Oui, tout à fait. Merci de votre participation. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Mais on termine avec ce magnifique duo. Mâche et l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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